Alors là je nettoie, désolé je filme avec le tel, j'ai la cam qui est en train de recharger donc voilà, donc là j'ai envie de dire c'est crade, à mon avis, je viens de regarder ce que c'était, ouais, de la terre, lol, et j'ai dû faire du cross le mec je pense avant, parce que du coup celle là je la mets, l'autre je l'ai mis en vent, pour que ça intéresse, parce que celle là c'est celle d'origine, de celle que je ne vends pas forcément, parce que l'autre, je vais vous montrer la diff, il n'y a pas énormément de différence, mais il y en a un peu, donc ça c'est celle que je vais prendre moins, alors ça c'est le dessus, alors quand on regarde comme ça on se dit bon, il n'y a pas tellement de différence, on va pas que ce soit crade, on est d'accord, je vais le nettoyer, celui qui la prendra forcément, je ne vais pas lui envoyer comme ça, au dessus c'est pareil, et la tétine pareil, là où ça change, c'est là en fait, voilà, parce que celle là en fait, eh merde c'est marqué où celle là, vous voyez pour les nouveaux modèles de Yamaha, les 5WX, et les anciennes c'est ça, 2RH, et la diff c'est ça, parce que sur les nouvelles TZR à partir de 2003, cette durite en fait c'est relié à la bride de l'échappant, donc ça je n'en veux pas, je vais vous montrer après comment c'est foutu dedans, donc voilà, ça je vais le nettoyer, ça aussi, alors pour ce fait, où est-ce qu'il est ? c'est la zone, c'est pour ça que je vous dis maniez-vous pour les pièces, parce que ça part vite j'ai envie de dire, je ne bataille plus, c'est le premier qui m'appelle, il y en a plein qui me disent oui, machin, les indécis j'appelle, allez voir le prix du neuf, vous allez voir les gars, je ne vais pas faire, donc pas besoin de mettre 3 tonnes, c'est l'argent, je laisse agir un peu, je vais le mettre partout, ah ouais alors j'ai vérifié le taux de compression, parce que je m'étais enregistré le petit livre, enfin je l'ai donné quand j'ai vendu l'autre Yamaha, pardon, voilà celui-là il est défoncé, je vais le rattraper, et du coup sur le truc d'origine, normalement dans mes souvenirs c'était 16,1, taux de compression, bon j'arrive à 16,2, c'est pas très excessif, ça va comprimer, c'est pas grave, j'aurais du coup pleinement, voilà, on a rare que je fais pareil, je vais laisser imprégné, après je vais laver eau et savon, c'est juste pour enlever les merdes, donc je nettoie ça et je vous montre après le résultat quoi, bon c'est, alors lui je l'ai relulé, alors pour, vous voyez ça dégouline encore, il faut le plier en deux, il faut le presser, pour que le surplus d'huile, ben oui, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est barre quoi, donc je le laisse un peu là, donc ça c'est propre, je ne sais pas, on n'en a pas pour l'instant, et là, ça c'est après, c'est là ce que vous avez tu fais, et ouais, la différence que je vous le dis, c'est que ça en fait, je suis poussé, voilà, en fait là vous avez la, la bride qui est reliée à l'échappement, qui arrive là quoi, donc ça, ben, si vous avez des TDR de 2003 jusqu'à la fin de production, c'était 2013, vous mettez un kit, vous le boucher par exemple, je mets ça de côté, on va changer de carton, ça là, il y a combien de sous, il faut que ça dégorge un peu, voilà, tout en mettant comme ça, il faut le garder mais pas trop quoi, il y a des surplus d'huile en fait, il y a des filtres, il ne faut pas les mettre assez, il faut les huiler quoi, comme en crosse c'est pareil, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il faut que je me rappelle, comme ça, je sais plus si la grille elle va dessous, je me rappelle, si elle va dessous la grille, oui, c'est la logique, c'est la logique, c'est bon sens, oui, il y a un sens, et je crois que je vais faire comme je l'avais fait avant, je pense, je dirais, vous voyez, l'entrée d'air elle arrive là, c'est bon, on se met comme ça, ici, ça fait comme si c'était une mini boîte, on va dire, parce qu'après le dessus, qui est là, et là, je suis en tout cas, voilà, l'air entre là, ça là, donc l'air arrive là, il est par là, moi je l'avais ajouré sur l'ancienne, j'avais fait 3 trous à ce niveau là, j'ai refait une petite ouverture, je verrai comment ça se passe, parce que sur la TZR, sinon, le manchon qui est là, vous enlevez la séparation, c'était au milieu, je verrai comment elle se comporte, on verra bien, on va mettre la mousse, la mousse, la mousse, qui elle aussi a un sens, si je me rappelle bien, c'est bon, c'est bon, c'est bon, après, le vent est là, ouais, putain, je dis mal avec ça, la gaffe a pas niqué le joint, il y a un joint, il faut toujours le tour, il faut que la gaffe a pas niqué, c'est mieux, c'est mieux, c'est pas gentil, j'ai pas mis à rien, alors, c'est vis d'origine, certes, on dirait des vis à bois, machin, mais avant, il se faisait pas chier, il mettait des vis comme ça, les gens, il se faisait pas chier, il y a des vis, c'est spécifique, je vais dire, voilà, j'ai vu ça, je vous le montre après, je vais aller installer, j'ai vu dans quoi tout le monde, – Sous-titrage FR 2021